La réforme des retraites, qui sera examinée à l'Assemblée nationale à partir du 6 février, fixera bien l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est en tout cas ce qu'a réaffirmé la Première Ministre dans une interview accordée à France Info, ce dimanche 29 janvier. Si une grande partie des Français et de la classe politique ont fermement montré leur mécontentement face à cette mesure, notamment à travers une première journée de manifestation jeudi 19 janvier, qui sera réitérée ce mardi 31 janvier, Elisabeth Borne ne semble pas près de céder à la contestation. Est-ce que l'âge légal de départ à la retraite est encore négociable ? ont demandé nos confrères à la femme politique de 61 ans. Non, ça n'est plus négociable, a-t-elle répondu Cash, se montrant inflexible. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme touraine, si est-il le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires ? Et, je vous le dis, si est-il nécessaire pour assurer l'équilibre du système, a ensuite précisé la collaboratrice d'Emmanuel Macron, plus intraitable que jamais. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début de sel ne devrait pas trop s'avancer. Les propos d'Elisabeth Borne n'ont pas manqué de faire réagir ses opposants politiques. A commencer par Marine Le Pen, qui a tenu à la mettre en garde, estimant qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que, parti comme c'est, il n'est pas du tout impossible que sa réforme des retraites ne soit pas votée, a lancé l'ancienne présidente du Rassemblement National, comme le rapporte BFM TV. De son côté, Fabien Roussel a lui aussi vivement réagi. Alors qu'il était l'invité de l'émission Le Grand Rendez-vous, diffusée sur CNOU et Europe 1, le premier secrétaire du Parti communiste a notamment dénoncé l'intransigeance de la première ministre, qu'il perçoit comme une provocation à deux jours d'une nouvelle journée de protestation. Elle a fait le choix du chaos social, a-t-il dénoncé avec fermeté. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques Witt pour le bestimage. Crédit photo, Charles Le Grand Rendez-vous, Je me suis très élémenté. Je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Sous-titrage ST' 501